... Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qui explique la multiplication des coups d'État ces dernières années ? Élément de réponse dans un instant. ... Suspension du mot d'ordre de grève illimitée des deux facultés de Kabbalah, un ouf de soulagement pour les responsables de l'AEM. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, après le Mali, la Guinée-Conakry, c'est au tour du Burkina Faso de mettre fin aux fonctions du président de la République. En effet, ce lundi 24 janvier, le monde s'est réveillé avec la nouvelle du renversement du pouvoir de Roque-Marc Christian Caboret par les militaires du pays des hommes intègres. Pourquoi les coups d'État continuent en Afrique de l'Ouest ? Les réponses à cette question dans ce reportage signé Madina Traoré, Roger Canoté. Depuis un certain temps, l'on assiste à une série de coups d'État à l'Afrique de l'Ouest. Après le Mali, la Guinée-Conakry, le lundi 24 janvier dernier, le Burkina Faso est rentré dans la danse à travers le renversement du pouvoir du président Roque-Marc Christian Caboret. Selon des spécialistes, la multiplication des coups d'État dans des pays membres de la CEDEAO est un signal fort. Nous voyons qu'à partir de Bamako, cette impulsion de dynamique de changement pour répondre aux besoins du peuple, le continent africain a compris à travers la posture d'Asimi Goïta qu'effectivement, on peut s'inscrire dans une dynamique populaire. Donc le fait qu'Asimi n'ait pas fait de rupture avec le peuple et qu'il s'est inscrit dans la dynamique d'accompagner la volonté populaire, lui a donné une certaine aura. Alors, les autres pays africains comprennent que le changement est bel et bien possible parce qu'il s'agit d'avoir un leader qui a un leadership inclusif et partagé. Et de plus en plus, nous nous rendons compte qu'Asimi Goïta a cette posture. Il prend le leadership, mais il accepte de le partager avec son peuple. Il dit une certaine vérité à son peuple, donc il est en communion avec son peuple. Ce qui montre qu'effectivement, la mobilisation des 14 a prouvé à suffisance que ce peuple est en harmonie avec son dirigeant. Parce que, de mémoire d'hommes, je ne me rappelle pas qu'un président de la République du Mali ait été élu avec plus d'un à deux millions de personnes. Et ce que nous avons vu dans la rue ce jour-ci, était au-delà de ce qu'un politique pouvait obtenir dans un suffrage universel. Donc, en réalité, il y a une forme de légitimité qui s'installe par rapport à ce régime parce que la population se reconnaît dans cette façon de faire les choses. Pour Boubacar Boukoum, les dernières sorties de certaines autorités françaises prouvent à suffisance qu'elles n'ont qu'il y a des intérêts à préserver dans les pays du Sahel. D'abord, il faut comprendre les enjeux politiques qui consistent à dire qu'aujourd'hui, comme je viens de le décrire tantôt, la France va perdre l'emprise. Parce que quand vous regardez les agitations de Paris ces quelques jours, vous avez le ministre Parli qui est sorti pour insulter les autorités maliennes, vous avez des militaires français qui font des analyses pour stigmatiser l'état du Mali. Bon, écoutez, le ministre des Affaires étrangères, le Drian, sans pudeur, a osé insulter le Mali. Alors, vous venez aider un pays qui dit que ça suffit, en quoi vous devez l'insulter aujourd'hui ? Si le problème, c'est la lutte dans le Sahel, alors le Sahel n'appartient pas à la France. Le Mali n'appartient pas à la France. Si nous partons du postulat que nous sommes un état souverain et indépendant, je me demande pourquoi la France insiste pour dire qu'ils ne vont pas quitter le Sahel. Je me demande pourquoi la France insiste pour dire qu'il faut qu'à tous les coups, ils interviennent dans le Sahel. Dès lors que les conditions dans lesquelles la France est là, les conditions sur lesquelles le mécanisme de Barkhane a été construit, si les autorités d'aujourd'hui estiment qu'ils ne sont plus à l'ordre du jour, je ne vois pas où est le problème. Les autorités françaises doivent comprendre que le peuple malien est avec sa transition, quoi qu'il advienne. Les ministres de la France s'agitaient parce que le Mali a demandé à ce que le contingent danois quitte le territoire. En fait, c'est une tentative de la France aujourd'hui de mettre le Mali en bruit. D'abord, de discréditer la transition, parce qu'ils l'ont même dit très clairement, ils disent que la transition malienne est illégitime. Alors, c'est ce message qu'ils sont en train de faire passer sur l'axe diplomatique à certains diplomates. J'ai même écouté un diplomate nigérien qui s'exprime et qui insulte copieusement notre pays. Alors, c'est une campagne de désinformation et d'intoxication menée par Paris contre notre pays. D'abord, cette forme de taxer la transition d'illégitime, ça n'engage que les autorités françaises. Alors, il faut comprendre que dans ça, il y a des accords qui lient le Mali et la France. Alors, certains accords ont été signés avant que cette transition ne s'installe, mais l'État est une continuité. Donc, le processus doit être parachevé par le gouvernement de la transition. Notons que le coup d'État du Burkina Faso est la troisième dans la sous-région en l'espace de deux ans. Et pour clôturer ce journal, mesdames et messieurs, après six mois d'arrêt de travail au niveau de l'université de Kabbalah, les syndicats des enseignants des deux facultés ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève illimité. Les revendications tournent autour de quatre points essentiels, dont deux ont été satisfaits. Après celle de la faculté des lettres, langue, sciences du langage, c'est autour du comité SNISU pour la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation de suspendre à l'issue d'une assemblée générale tenue ce vendredi à Kabbalah de suspendre son mot d'ordre de grève illimité. Cette initiative, selon le secrétaire général du comité de la dite faculté, s'inscrit dans une dynamique de soutien aux autorités de la transition. Oui, depuis le lundi 17 janvier, suite à une réunion au cabinet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, nous avons convenu de suspendre le mot d'ordre de grève dès que les sous concernant le premier semestre 2019-2020 tomberaient dans le compte. Donc, ce qui est chose faite presque, parce que dans l'ensemble des banques, les militants ne sont pas encore en possession de l'air dû. Il reste encore quelques banques qui n'ont pas pu. Et malgré cette situation-là, nous avons décidé ce matin en assemblée générale de suspendre le mot d'ordre de grève, eu égard au contexte, n'est-ce pas, difficile dans lequel se trouve notre pays, frappé par un embargo, ce qui va juger forcément sur le rentré d'argent dans le pays. Mais aussi, au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, des promesses ont été faites pour éponger les arriérés. Donc, content de tout cela, nous avons décidé ce matin en assemblée générale de suspendre le mot d'ordre de grève entamé depuis le 17 novembre 2019. Daouda Koni, secrétaire générale de la Faculté des sciences humaines, sciences de l'éducation et secrétaire générale aux revendications du Bigo national de la coordination, ne cache pas sa joie de voir les étudiants reprendre le chemin de l'école après plusieurs mois d'arrêt de cours. Pour annoncer ce qui est au fond du cas, parce que ça me dépasse, vu le temps que les étudiants, les camarades étudiants ont passé à la maison sans, vu la classe, vu l'effort consenti du Bigo de la coordination, vu le dialogue consenti par l'administration auprès des étudiants, nous nous sommes très heureux en réalité de voir nos camarades retourner en classe. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fourni des efforts pour nous accompagner dans cette lutte pacifique. À la faculté des 100 médecins délégations, les résultats des autres filières ne sont pas encore disponibles. C'est jusqu'en février que les autres filières seront disponibles. Mais la promotion 2020, qui est la promotion et cadet, qui doit commencer le cours le lundi prochain. Étant le premier responsable de la coordination de l'association des élèves et étudiants du Mali, et soucié de l'avenir de la jeunesse, Sirima Sidouniare, secrétaire générale de l'AIM, invite les enseignants à revendiquer, mais en étant en classe. On parle de l'AIM quand il a les élèves et étudiants. Nous, nous avons placé notre mandat sur le signe de la non-violence, de notre arrivée jusqu'à maintenant. Nous sommes en train de nous battre jour et nuit pour mettre fin à ces grèves. On ne peut pas apprendre dans la violence. On ne peut pas avoir une bonne formation dans la violence. Raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre jour et nuit pour mettre fin à cela. De nous faire confiance, parce que l'AIM a besoin de toutes et chacun, des élèves et étudiants du Mali. C'est eux notre force, notre âme de guerre. Donc, quelle qu'en soit la situation, quels qu'en soient les problèmes, de rester mobilisés derrière leur association. Rappelons que les enseignants des facultés de Kabbalah sont en grève sept mois pour la fléchelle et deux mois et demi pour la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Toutefois, la rentrée sera effective à partir de ce lundi. Voilà ce qui m'est fait à ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.